Ah mais il y a eu des problèmes avec ça, celui-ci. Ah ouais ? Hum. Bonjour. Je suis vraiment remercie. Oui. Après le live. Bonjour à tous. Prête pour le gâteau ? Prête et prête, parce que je dis toujours prête, mais on n'est pas que des filles. On prépare un bon goûter à l'orange. Est-ce que vous avez tous vos ingrédients ? Est-ce que vous avez des questions maintenant, avant qu'on commence sur des ingrédients que vous n'auriez pas, que vous souhaiteriez substituer ? Dites-moi, avant que Stéphanie arrive. Alors, je vais reprendre la recette. C'est une recette qu'on a mise au point avec Stéph, qui est avec des ingrédients dont vous avez l'habitude, normalement. On a essayé de faire simple, justement, pour que vous n'ayez pas à courir chercher des ingrédients que vous n'auriez pas. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, en tout cas, est-ce que certains ont fait le cours avec Shira hier sur les yaourts végétaux ? Dites-moi, si vous avez fait vos yaourts, votre yaourt et ce que vous en avez pensé. Moi, j'y étais, personnellement, c'était super déjà, premièrement, parce que c'était sa première sur Zoom. Et Zoom, moi-même, pour y avoir été que deux fois, ce n'est pas évident. Bonjour, coucou, coucou Sylvie. Et est-ce que vous y étiez ? Vous n'y étiez pas ? Alors, écoutez, je crois que ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est des cours que vous pouvez refaire. Il me semble, vous voulez procurer. Je crois qu'elle doit vendre ses cours. Bon, je ne sais pas. Voyez avec elle, envoyez-lui un petit mail ou un petit mot en cas. Mais en tout cas, c'était super. Les yaourts, c'est juste génial. C'est une texture de dingue. Je ne sais pas si certains ont vu ma story. Je vais vous remontrer. Mais c'est du yaourt qu'on n'a pas du tout, du tout l'habitude de trouver dans le commerce. Ça fait comme de la mousse très onctueuse. Ça se fait très, très vite en plus. Voilà la texture du yaourt qu'on a faite hier. C'est... Waouh ! Donc celui-là, c'est celui à l'amande. C'est trop, trop bon. Ça se fait avec des ingrédients qui sont simples. Coucou Estelle ! Et vraiment, je vous invite à aller prendre secours sur le compte de Shira, sur son site plutôt que son compte. C'est Shira by Paris sur Google. Et... C'est une texture, c'est incroyable, en bouche. Je vous invite vraiment à y aller. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Et croyez-moi que vous n'achèterez plus aucun yaourt. Alors, c'est très complémentaire des yaourts qu'on peut faire avec le vitaliseur qui se cuisse. Là, ce sont des yaourts qui ne se cuisent pas, puisqu'on ajoute dedans des fameux ferments. Donc, pour ceux qui veulent faire absolument des yaourts végétaux, foncez sur le site de Shira et allez prendre ses cours sur les yaourts végétaux. Ce soir et demain, elle fait les deux séances sur les faumages. Moi, je pense y participer peut-être un peu plus tardivement aujourd'hui. Je ne sais pas. Je verrai. Ça dépendra de comment on termine le live, à quelle heure et de tout ça, de tout ce qu'il y a après. Alors, je vais voir si la Steph n'est pas loin. Alors, attendez. Parce que j'ai le soleil, on ne va pas s'en plaindre. Mais du coup, je ne vois pas grand-chose. Alors, est-ce qu'elle est là, ma copine ? Non. Bon, elle va arriver. Voilà. Donc, ça, c'était super les yaourts avec Shira. D'ailleurs, à propos de Shira, la semaine prochaine, on se retrouvera lundi avec elle. Et on fera... Alors, on n'a pas encore déterminé ce qu'on fera ensemble. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous nous servirons de votre levain. Moi, j'ai nourri le mien aujourd'hui parce que je m'en étais pas mal servi. Donc, comme il était assez raplapla, là, je lui ai donné à manger. Je vous ai tout mis en story pour ceux qui ne savaient plus trop comment faire. Donc là, aujourd'hui, on est à J3. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nourrissez votre levain. Vous pensez à bien l'aérer. Donc, vous lui remettez la même quantité que le premier jour. C'est-à-dire deux cuillères de chaque plus quatre cuillères d'eau. Et oui, non, mais la minette, elle ne fait que ça du matin au soir. Donc, j'ai arrêté de les faire rentrer. Et coucou Amélie. Avant ton rendez-vous, oui, deux secondes, je termine sur le levain. Et du coup, demain, vous voyez comment est votre levain. Vous lui donnez le double de ce que vous lui avez déjà donné. Et à ce moment-là, elle n'arrive pas à m'envoyer l'invitation. Alors, attends, il y a Steph qui n'arrive pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bah, pour toi, ma belle. Alors, attends. Du coup, viens m'aider, Clara. Comment je fais pour l'inviter moi-même ? Est-ce que je sais dans un sens, mais je ne sais pas dans l'autre ? Est-ce que quelqu'un sait comment je peux l'inviter ? Alors, si je fais ça. Non, ce n'est pas ça. Steph, réessaye parce que je ne sais pas comment on fait en plus. Je ne sais pas. Non, normalement, ça doit marcher. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Donc, bizarre. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Alors, réessaye. On a cinq minutes. Ne t'inquiète pas. On t'attend. Ressaye. Je vois de toute façon à l'écran. Je voulais vous parler. En plus, j'en ai plein qui demandent. Donc, il n'y a pas de raison que toi, ça ne marche pas. Alors. Ben non. Pourquoi ne vient-elle pas ? Elle n'arrive pas à m'envoyer. Il y a quelqu'un qui peut. C'est bien ce qui me semble. Il y a quelqu'un qui peut faire la demande. Ben non. Alors, je ne peux pas. Il n'y a que toi qui peux me demander. Et ouais, je te vois là. Mais je ne te vois pas en... Essaye, rappelle. Alors, attends. Je pense que ça doit être bon là. Attends. On va y arriver. Ne t'inquiète pas. Pas de panique. On est entre nous. On est à la maison. Après, je vous parle juste d'un petit truc avant de démarrer. Et je libère Amélie. Après, ça devient peut-être de la connexion aussi. Mais tu vas arriver. Je te vois qui arrive. En attente. Pourtant, elle n'est pas loin de moi. On est à les 45 minutes l'une de l'autre. Ça marche plus vite avec Paris. Voir la Bretagne. Quand on fait les lives avec Nico, d'ailleurs, c'est sûr qu'on fera demain avec la Bretagne. C'est instantané. Et là, 45 minutes de chez moi, ben voilà. Tu me voyais, elle n'arrive pas. Donc, est-ce que vous, vous m'entendez bien ? Est-ce que la connexion de chez moi, elle est bonne ? Parce que visiblement, c'est compliqué. Ah, tu es là. Enfin. Tu as l'idée ? Je te disais, c'est plus compliqué à 45 minutes. Ah ben oui. Que quand je fais les lives avec la Bretagne ou Paris ou là, ça marche en instantané. Très, très mauvaise connexion. Je ne te vois pas bien du tout. Bon, bref. C'est vrai ? Alors, est-ce que ça vient de chez toi ou pas ? C'est possible, c'est possible. Peu importe. Avant de commencer, je vais juste terminer. Comme ça, je vais libérer Amélie. Donc, Amélie qui est le comte I am a Giver, qui est une amie en développement personnel. Alors, même si je n'aime pas trop ce mot-là, ça fait très prout-prout. Mais bon, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est une amie qui a beaucoup de talent, qui a une pêche incroyable, qui booste. Elle a toujours le sourire, elle a toujours des mots positifs, elle a toujours les mots qu'il faut. Et elle est pleine de petits conseils pour vous aider à booster vos journées, à garder la bonne humeur, la pêche. Donc, j'ai eu l'idée, puisqu'on s'appelle quasiment tous les jours, de l'inviter demain après-midi pour qu'on se fasse un live, toutes les deux, avec ceux qui voudront. Donc, le matin, on est en live cuisine avec Nico. On fera le voulouté de sa rasin. Et l'après-midi, donc, de 15h à 16h avec Amélie, pour pouvoir partager ensemble plein de petites astuces pour garder la banane, alors que même, des fois, on n'a plus envie, qu'on a des hauts et des bas et c'est normal, et comment gérer ses émotions et tout ça. Donc, voilà, ça a tombé à la fin d'une période, peut-être, qui stresse un peu pas mal de gens, de savoir qu'on va sortir de ce nouveau monde qu'on s'est un peu créé tous entre nous, voilà, qui est quand même, malgré tout, pas si désagréable tant qu'on garde la bonne santé. Donc, voilà, donc demain, de 15h à 16h, je vous demande vraiment si vous pouvez vous libérer d'être là. Ça va être un grand moment. Elle met grave la patate. J'ai vraiment prévenu. Voilà, donc c'est Amélie, I am a Giver, elle porte bien son nom, et voilà, on la retrouvera demain après-midi. Allez-y, si vous voulez, dans ma story, je vous ai mis son compte, si vous voulez déjà aller voir ce qu'elle fait, et vous abonner. Et demain soir, elle fera d'ailleurs un live, je ne sais plus la thématique, mais elle sera en live également pour continuer sur sa lancée de l'après-midi. Voilà, donc mon Amélie, je te libère, puisque je sais que tu as un coaching dans 5 minutes, donc je te libère, nous, on va commencer le gâteau. Ouais. Voilà. Bon. Ça va, sinon ? Écoute, ça va, il y a le soleil, donc on est content. On va essayer de faire en sorte qu'il reste, et ça donne bon au cœur. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, nous, on a décidé, toutes les deux, de vous mettre au point une recette pour faire un gâteau, qui est encore de saison avec les oranges, alors moi, en ce moment, je ne sais pas vous, mais nous, on se régale avec les oranges du Portugal, qui sont extraordinarissimes, riches en, vraiment en vitamines, en goût, elles sont super juteuses, mon mari les mange deux par deux, alors qu'elles sont énormes. Donc, j'avais envie de faire un gâteau à l'orange, et forcément, qui dit orange dit cannelle, qui dit cannelle dit choco, enfin bon, on est parti dans un truc. On s'est dit, quelle farine ? Le sarrasin va super bien avec l'orange, ça tombe bien. Oui, oui, c'est ça en fait. On a essayé en même temps, exactement, et on a essayé en même temps, pour faire un peu appel au live que j'avais fait sur les farines sans gluten, de mêler pas mal de farines et d'agents levants, d'agents de texturants, pour vraiment que vous compreniez les intérêts qu'il y a à mélanger tout ça, pour faire des préparations qui se tiennent bien et qui sont nettement meilleures et plus digestes que des farines de blé avec du gluten, même si c'est du blé bio, il y a quand même du gluten bio dedans. Donc, c'est quand même moins digeste. Donc, voilà. Et je pense qu'on a mis une recette bien au point. Moi, je vais être franche avec vous, je n'ai pas du tout eu le temps de la tester, mais je sais que Steph l'a fait. Je l'ai vue en image, alors qu'il n'y a plus que l'odeur. Donc, je vous promets un goûter très gouroufement. Tu peux nous en parler et te présenter aussi ? Présente-toi aussi. Moi, c'est Stéphanie de l'Histoire d'un gâteau, pâtissière depuis 2015. Ça a été une reconversion après avoir travaillé pendant presque 14 ans dans la coiffure. Et ensuite, j'ai arrêté la coiffure pour faire de la vente. Et en parallèle de la vente, j'ai passé mon CAP pâtisserie en quantitat libre. Voilà, je me suis pris à faire un gâteau, puis deux, puis trois. Et puis, en réfléchissant bien, je me suis dit, bon, en fait, j'ai les deux pieds dedans puisque moi, mes parents sont boulangers-pâtissiers. Boulangers, oui. Et j'ai grandi dans une boulangerie. Et concrètement, quand mes parents, quand j'étais petite, pour ne pas me faire garder, c'est eux qui me gardaient, ils me mettaient dans une corbeille à pain avec plein de petits bonbons. Et puis, voilà, donc c'est vraiment… Alors, est-ce qu'après, c'était le destin ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça me plaît. Ça a l'air un peu aidé. Oui, et mon père m'a beaucoup aussi aidée lors des entraînements du CAP. Et puis aujourd'hui, voilà, ça fait cinq ans que je fais ça et j'adore ça. Et donc, l'idée aujourd'hui que tu m'invites sur ce live, c'est top. Parce qu'en plus, avec le vitaliseur que j'ai depuis pas longtemps, je me… Oui, tout à fait. Et pour toi, c'est un beau challenge parce que la pâtisserie, c'est quand même le four, c'est quand même le croquant, c'est quand même un travail qui est vraiment différent. Mais oui, c'est ça. C'est beaucoup sur la boulangerie. Donc, c'était pour toi un vrai challenge. Et moi, je te remercie vraiment. C'est pour ça que je fais aussi appel à toi aujourd'hui parce que tu as vraiment la possibilité de comparer les modes de cuisson et la différence sur les produits à cuisson différentes sur la même recette. C'est ça. Entre le four et la vapeur douce. Donc, voilà, c'est ton retour. C'est bien. Oui, non, c'est génial parce que là, tu vois, par exemple, la recette qu'on va faire ensemble, c'est à la base, c'est une recette d'un gâteau yaourt. Donc, il n'y a pas plus simple. Oui, tout à fait. Après, on a vu ensemble par quoi on pouvait remplacer la farine, etc. Parce que c'est vrai que moi, après, là-dedans, je ne suis pas autant experte. J'en apprends tous les jours. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, au niveau des mélanges, ça me fait penser un peu au mélange que toi, tu as fait pour le pain. Pour le pain au grain. Oui, complètement. Voilà. Oui, tu pars sa rizin, riz, tu dormes. Et là, d'apporter l'orange, la cannelle, de le faire sans lactose aussi parce qu'il est sans lactose et il est sans gluten aussi. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait le test, je t'ai envoyé les photos de suite après. C'est canon. Oui, la texture, c'est… Alors après, on ne peut pas… Oui, mais ça, c'est la vapeur douce. Voilà, c'est la vapeur douce. On ne peut pas comparer avec le fruit, c'est deux choses différentes. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est quand même moelleux. On est d'accord, c'est quand même moelleux. Et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ne sont plus levés aussi ? Moi, rien que le pain, j'ai halluciné. Le pain, il a explosé. Alors après, il y a aussi les ingrédients qu'on y met. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi le psyllium qui joue beaucoup. Il y a aussi pas mal d'ingrédients. Il y a le bicarbonate qui fait l'effet levure. Il y a quand même aussi beaucoup d'ingrédients qui sont là, effectivement, pour reproduire l'effet levure puisqu'on n'a pas de levure chimique. Mais la vapeur douce, elle fait tout le reste. C'est clair qu'elle fait tout le reste. Non, je suis très, très, très contente. Bon, pour l'instant, après, en salé, j'ai fait aussi des choses. Les œufs en cocotte, les œufs mollés. C'est vrai que c'est vraiment un bel appareil. Donc, après, moi, je regarde toi en live, Marion, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'articles intéressants à son sujet qu'on y passerait des heures et des heures. C'est ça, nos journées. Voilà, c'est bien tombé parce qu'on est sur une période un peu de repli à la maison. Donc, c'est bien tombé. Et ça a permis à beaucoup de gens de découvrir aussi le Vitalizer un petit peu plus loin. Et après, je mettrai en place des cours. Je vous expliquerai tout ça, mais j'ai réfléchi à quelque chose pour vous mettre en place des cours en ligne, à distance, des choses qui resteront où on sera sous forme d'abonnement. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais voilà, pour faire les premiers pas au Vitalizer. Oui, oui, c'est bien. Pour les personnes qui hésitent, pour les personnes qui l'ont reçu, qui ne savent pas comment faire. Mais vraiment, le B.A.B. c'est quoi le Vitalizer ? Présenter le Vitalizer, présenter aussi les céramiques, à quoi ça sert. Oui, oui, c'est important. Proposer des cours là-dessus. Et je pense qu'avec une formule d'abonnement mensuel où toutes les semaines, il y aura des cours privés, bien sûr, avec des recettes limitées sur des thématiques. Je pense que je vais le faire, ça, parce que j'ai beaucoup de demandes. Rien que moi, tu vois. Rien que moi, quand des fois, je t'envoie des messages, c'est quoi ça ? C'est vrai que j'avais besoin d'un peu plus de renseignements. Bien sûr, mais moi, je ne vais pas pouvoir demain continuer à garder le rythme que j'ai là aujourd'hui, puisque c'est une maison tout à l'heure. Donc, je me dis que le faire sous forme de cours à distance, c'est bien aussi. Mais oui, c'est très bien. Des cours modestes. Je pensais que la formule d'abonnement mensuel, pas obligatoire, mais je pense que ça pourrait être un bon concept. Donc, je réfléchis à tout ça. Et quand c'est calé, je vous en parle. Mais toujours est-il que ce gâteau, il va être excellent pour le goûter. Donc, oui, le goûter, le petit-déj. Voilà. Alors, je vais checker les ingrédients. Oui. Et puis après, on la fera ensemble. Pas de souci. On a habitude, chacune de son côté. Et vous, de votre côté aussi. Donc, moi, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Comme ça, ça me permet de lire aussi un petit peu vos questions quand il y en a et de ne pas me perdre. Parce que des fois, je me perds un peu. Je ne sais plus combien j'ai mis de grains parce que je réponds même temps aux questions. Moi, c'est pareil. Pour gagner du temps et comme ça, je peux répondre à vos questions, moi, j'ai pesé mes ingrédients. Vous aurez besoin de 75 grammes de farine de riz complet ou demi-complet. Sachant que voilà, c'est mieux toujours complet, bien évidemment, que de la farine de riz blanc. Après, vous faites avec ce que vous voulez. 75 grammes, là aussi, de farine de sarrasin. 25 grammes de poudre d'amandes. Si vous n'avez pas, vous mixez vite des amandes. Sinon, vous mettez de la poudre de noisette. Ça le fait aussi. Ça fonctionne de la même façon. 25 grammes de maïzena ou d'arouroute ou de fécule de pomme de terre. Rappelez-vous, quand on fait des recettes sans gluten, c'est important de varier les farines, d'ajouter des fécules pour faire lever le gâteau. Ça fait certains liants. Donc, ça, c'est important. La maïzena, elle va alléger aussi la préparation. Donc, 25 grammes. Une cuillère à soupe, bien sûr, même deux, de notre psyllium blond, notre fameux psyllium que je vous colle absolument partout dans tous mes gâteaux et qui aide à rendre les préparations vraiment moelleuses. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Si vous n'avez pas ce combo bicarbonate alimentaire et vinaigre de citron, vous pouvez y mettre l'équivalent, on dit quoi ? Un sachet, un demi ? Un demi sachet de levure ? Oui, un demi. Un demi sachet ? Oui. Pour ceux qui veulent mettre de la levure. On va mettre une cuillère à café de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous ne la mettez pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que la cannelle, tout le monde ne l'aime pas. Un yaourt végétal au choix. Ça peut être du yaourt à l'amande si vous avez fait hier le yaourt avec Shira. Ça peut être un yaourt de soja. Ça peut être le yaourt que vous voulez. Hello ! Deux oeufs. Tu veux que je dis quelque chose, Steph ? Non, non, c'est parce qu'il y en a un qui dit coucou et je lui dis coucou, là. Moi, il y a du kiff. D'accord. Donc, deux oeufs entiers. Là, on ne peut pas enlever les oeufs de cette recette, sinon ça nécessite qu'on refasse la recette entière et donc là, elle sera ratée. Donc, vous n'enlevez pas les oeufs, sinon vous ne la faites pas. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Ça, ça va être notre booster bicarbonate alimentaire. Deux zestes d'orange. Est-ce qu'on prend le jus ? Je ne me rappelle plus. Alors, moi, là, tu vois, j'ai zesté une orange et j'ai pris le jus. Oui, tu as pris le jus. Donc, voilà. Gardez bien l'orange entière, des pépites de chocolat et des oranges de confit, si vous avez ou pas. Ça, c'était vraiment la petite option pour ceux qui l'avaient à la maison. Il y a quelqu'un qui me demande si on peut utiliser yaourt de brebis. Ah, ben oui. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, pas de souci. Oui, oui. Tu forces un peu en cannelle et puis… Oui, parce que c'est peut-être un peu fort. Il y aura l'orange, donc tu ne la sentiras pas. Zeste de citron, pareil. Ceux qui n'ont pas l'orange aujourd'hui, ils font pareil avec le citron. Oui, voilà. Du moment où c'est un agrume. Oui, oui, oui. C'est pareil. Une seule orange, ça suffit. Chocolat ou pas, cru. Alors, chocolat cru en pépites ou en morceaux. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va très bien. Yaourt de coco, ça me va aussi. Allez-y, si vous avez des questions comme ça… Pour la coco, peut-être ne pas mettre la cannelle, sinon, je ne sais pas. À voir. Allez-y doucement sur les épices. Est-ce qu'on peut… Oh, du psyllum, ça ne se périme pas. Oui, tu peux. Franchement, oui. De toute façon, déjà, premièrement, tu ne pourras pas t'intoxiquer. Et puis… Oui, ce n'est pas très, très grave. Il est périmé depuis quand ? Il n'a pas été périmé depuis longtemps dans mon vie. Oui, mais bon, je ne vois pas… Non, je ne vois pas l'intérêt. La seule chose, c'est qu'on peut faire sans sucre. Alors, moi, je vais diminuer le sucre un petit peu. Moi aussi. J'ai mis que 50 grammes. Voilà. Donc, moi, j'ai mis… Toi, sans en conscience, je ne te consulter. Après, laisse 80, ceux qui ne sont vraiment pas habitués au sucre. Je vous invite vraiment à suivre la recette pour ceux qui n'ont pas l'habitude des recettes sans gluten et des recettes peu sucrées. Parce que déjà, ce sont des farines qui sont différentes, avec un goût qui est différent. Et quand, en plus, on va faire goûter ce gâteau-là à des enfants qui ont l'habitude de manger des choses plutôt… Très sucrées, oui. Classiques, très sucrées et ou industrielles ou pas. On peut faire un gâteau qui ne soit pas forcément industriel, mais dans lequel on a l'habitude de mettre beaucoup de sucre. N'enlevez pas le sucre en totalité. Laissez au moins 60, 70 grammes, voire 80 grammes. Vous pouvez faire un peu moins fort ? Oui. On dirait que j'ai deux enfants de 4 ans. Non, ils ont juste 18 ans, on entendait. Maïa, Chiriel, 75 grammes de chaque, mais tu parles… Oui, farine, oui. Farine, oui. Farine sarrasin et farine de riz. Psyllium en poudre, c'est deux cuillères à soupe, elle a dit. C'était une, mais on peut aller jusqu'à deux. Une ou deux, voilà. Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le réduire en poudre si vous l'avez en graines. Ça va mieux se mettre dans la préparation, surtout s'il est noir, il est en graines. Et bon, voilà, moi, je vous conseille. Si vous avez un petit moulin café, vous le… Voilà, vous mettez un petit coup de moulin café. Fais chauffer votre moule, votre vitaliseur. Moi, je vais faire dans le moule à manquer que j'adore. Et toi, dans le moule du vitaliseur ? Oui, moi, j'ai graissé, j'ai… Voilà. Ok. C'est parfait. Ok, super. Ça marche. Eh bien, go, si vous avez plus de questions, on y va. On peut y aller. Si c'est le petit Robinson, tu divises en deux. Effectivement. À gros goût, c'est parfait. Les farines, c'est bon. Peut-on changer les farines ? Comme je vous réponds à chaque fois à cette question, libre à vous de changer les farines. Je ne peux pas vous dire si ça fonctionnera ou pas, si ce sera bon ou pas. Attention à ne pas utiliser des farines de pois chiches, de lupins qui ne vont pas du tout se marier avec l'orange. Restez sur des farines qui ont un goût… Oui, voilà. Vous pouvez mettre à la place de la châtaigne. Châtaigne avec l'orange, c'est juste… C'est très bien aussi. On était parti sur châtaigne. Ah oui, c'est clair. Sauf que tout le monde ne l'a pas. J'ai voulu faire simple. Mais pour ceux qui ont de la châtaigne, vous pouvez faire 75 grammes de farine de châtaigne ou faire, je ne sais pas, 35 grammes sarrasin et 40 grammes châtaigne. Vous pouvez sans problème. C'est de toute façon la même consistance de farine. N'oubliez pas de la tamiser. Par contre, la châtaigne, rappelez-vous, elle fait des grumeaux de la châtaigne. Vous pensez à bien la tamiser. Et remplacer la poudre d'amandes, écoute, si tu n'en as pas du tout, que tu n'as pas de poudre de noisette, est-ce que tu as des amandes pour les moudres ? Auquel cas, tu fais ta poudre d'amandes. Sinon, écoute, il n'y a que 25 grammes. Tu rajoutes 25 grammes de farine. Voilà, ce n'est pas grave. Oui, voilà. Ça ne va pas rater la recette. Non, pas du tout. Non, et puis pour ceux qui veulent changer les farines, à la base, on est parti sur un gâteau au yaourt. Donc, basez-vous sur une recette de gâteau au yaourt. Vous mettez votre pôtre, vous mettez vos intolérances. Vous mettez du blé, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Vous mettez de cajou. Oui, mettez la poudre de cajou. Allez, on y va. C'est parti. Comme toujours, en tout cas, moi, je procède comme ça. Tu me diras. C'est toi la chef aujourd'hui. Moi, j'ai toujours deux bols. Oui, moi, pareil. Je viens de ne pas mélanger mes ingrédients secs et humides. Donc, on va mettre nos ingrédients secs dans un premier temps. Oui, exactement. Allez, on te suit. C'est parti. Donc, en fait, dans le bol, on va mettre tous les ingrédients secs. Donc, les farines, la foudre d'amandes, la maïzena, le psyllium, le sel, le bicarbonate. Bref, tous les ingrédients secs, vous les mettez dans le même bol et vous mélangez. Allez, go, c'est parti. Donc, déjà, vous commencez par vos deux farines. Voilà. Pas d'autre chocolat que les pépites ? Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de chocolat en poudre. Il n'y a pas de cacao en poudre dans la préparation, ni de cacao liquide. Enfin, de cacao qu'on aurait fait fondre. C'est que des pépites. Il y a simplement des pépites. Oui. Voilà. Sinon, on va perdre le goût de l'orange. On ne fait pas un gâteau au chocolat. On fait un gâteau à l'orange et aux pépites de chocolat. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Donc, vos farines et votre fécule. Voilà. Maïzena, vos rougoutes. Moi, j'ai mis la rougoutes. Vous mettez la fécule que vous avez. Sinon, vous mettez pomme de terre. Voilà. Après, il y a la poudre d'amande. Voilà. La poudre d'amande. Ensuite, vous mettez votre sucre. Le sucre, on ne le mélange pas avec les œufs ? Oui, on va le mélanger avec les œufs. Tu as raison. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Pour ça, on va faire mousser le mélange. Donc, mettez le sucre dans le bol d'à côté. Voilà. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre 60 grammes de frère. Au final, tu vois, on avait baissé. Et j'ai encore baissé pour tester. Parce que c'est vrai que… Oui, oui, oui. Ça va dépendre aussi de vos oranges. Est-ce que vos oranges… Voilà. Est-ce que vos oranges, elles sont plus ou moins sucrées, aussi ? Ça va dépendre aussi de plein de choses. Des fois, on a des agrumes. Moi, je sais qu'elles sont très sucrées. Mais parfois, on a des oranges qui sont moins sucrées aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, moi, elle est sucrée aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit… Et puis, comme j'ajoute des écorces d'oranges confites, ça va encore ajouter du sucre. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, voilà. Pour ceux qui font comme moi, ne sucrez pas trop. Parce qu'il y a le jus de l'orange plus les écorces confites. Donc, ils sont déjà sucrés. Donc, ça ne sert à rien de… Coucou, Estelle ! Oui, poudre d'amande, 25 grammes. Et les farines, 75 grammes. Pour que tu arrives et que tu nous rejoins. Alors, une fois que vous avez versé vos ingrédients secs… Voilà, vous mélangez tout bien. Vous mélangez bien. Alors, on va ajouter… Moi, je vais ajouter un petit peu de sel, parce que je ne l'ai pas mis. Moi aussi, je l'ai ajouté. Donc, je vais mettre un petit peu de sel. Je ne l'ai pas mis beaucoup, parce que moi, c'est du sel de l'Himalaya, donc il est quand même fort. Ah oui. Et je vais mettre le psyllium blond. Alors, le mien, il est blond et brun. Il est un peu mélangé. J'en ai mis de deux mélangés. Fond de peau. Voilà. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de psyllium. Et je vais ajouter le bicarbonate maintenant et la cannelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis dans le bol. J'ai mélangé avec le fouet pour bien que toutes les poudres se mélangent entre elles. Et ensuite, dans le second bol, comme tu as dit, le sucre, les œufs, le yaourt. Voilà. Exactement. Fécule, oui. 25 grammes de fécule et 25 grammes de poudre d'amande. Il y en a qui nous rejoignent en cours et qui… Enfin, oui. Oui, vu la recette dans la story. Donc là, je ne sais pas où tu en es, toi, Jenny. On va attendre un petit peu. Moi, je suis en train de verser le… Le sel ? Le bicarbonate. Le bicarbonate. Voilà. On va attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de mettre ses ingrédients. Moi, je vais mettre la cannelle. Alors, j'ai reçu cette cannelle-là de base. Oui. C'est cette marque dont je vous parle souvent. C'est incroyable. Je vais manger à la cuillère. Ah, j'adore la cannelle, moi. Oh là là. D'ailleurs, ma fille qui n'aime pas, elle est en train d'entendre que dans le gâteau, il aura des cannelles. Ah ! Oups. Coupure de téléphone, je peux faire cuire ce gâteau au four ? Non. Non, absolument pas. On ne fait pas cuire les gâteaux au four quand on est sur la chaîne des papilles. On fait cuire les gâteaux au vitaliseur ou à la rigueur dans un appareil vapeur, mais pas au four. Désolée, vous savez, ma franchise par rapport à ça. Après, si la personne veut faire dans un moule classique et veut faire une recette de gâteau au four, elle le fait. Ah, c'est la recette classique, mais c'est simplement que celle-ci au four, elle n'est pas restée et que ça ne va pas être le même rendu. Ah, c'est clair. Moi, je ne vais pas avoir des gâteaux qui ne sont pas réussies, c'est dommage. Ça, c'est clair. Alors, une fois qu'on a fini nos ingrédients secs… On mélange dans le deuxième bol les œufs, le sucre. Voilà, les œufs et le sucre. Donc, vous faites bien pousser vos œufs avec votre sucre. Voilà. Alors, moi, j'ai du sucre de coco. Je vais mettre du sucre rouge, du sucre d'exicole, du sucre que vous avez là, avec un index glycémique le plus bas possible. Tu vois, moi, le jus de l'orange, je l'ajouterai en dernier. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme tu veux. Après, c'est en fonction de la quantité aussi. La quantité et puis la pâte. Oui, oui, tout à fait. Ok, on fait ça alors. Allez. Donc, une fois qu'on a mélangé le sucre et les œufs, on ajoute le yaourt. Alors, notre yaourt végétal. Moi, je vais mettre soja. Moi, j'ai mis soja aussi. Voilà. Est-ce que fructose, ça marche ? On me demandait. Je ne connais pas ces produits. Moi, je n'aime pas ce qui finit en ose. Je ne sais pas. C'est quelque chose que tu as l'habitude de mettre, Roselyne, j'imagine ? Si c'est pour sucrer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est sous quelle forme ça ? Je ne sais pas. Le fructose, je pense que c'est un peu comme le sucre semoule, là. Oui, il n'y a pas de raison. Oui, oui. Là, c'est simplement mettre du sucre classiquement. Là, c'est pour sucrer la recette. Ça ne va pas faire rater la recette. Non, non, non. Vous pouvez mettre du miel. Si vous n'avez pas de sucre ou vous préférez mettre du miel, vous mettez trois bonnes cuillères à soupe de miel, ou de sirop d'agare, ou de sirop d'érable, érable, orange. Ah oui, oui, c'est clair, ça marche. C'est mieux, elle est châtaigne en plus. A tester. De fruits, le fructose. Mais sous quelle forme ça se présente, c'est ça que je ne sais pas. Donc, c'est IG, alors vas-y, Roselyne, encore mieux. Non, non, mais là, tu mets ce que tu veux. Xylitol, franchement, c'est le meilleur, bien évidemment. C'est le sucre d'écorce de bouleau. C'est celui qui a un adhésif glycémique le plus bas. Donc, si vous avez du xylitol, franchement… Moi, j'ai utilisé justement le sucre de bouleau, là. Voilà, moi, je n'en ai plus. Habituellement, je prends la marque Natsuk, qui est super. Pareil. Voilà, il est top. Ils ont des contenants magnifiques. Mais Natsuk, c'est super. Après, dans le même bol, on ajoute l'huile d'olive et le vinaigre. L'olive, voilà. Alors, le vinaigre de cible, moi, j'ai toujours l'habitude de le mettre en dernier. D'accord, on peut l'ajouter en dernier, pas de souci. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le booster. Et c'est toujours préférable de le mettre tout à la fin. Allez, on fait ça. Le gâteau, il aime bien. Alors, hop. Moi, j'ai fini la bouteille d'huile d'olive. Ça, c'est fait. Hop. Donc, on a deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Érythme vitrole, oui, je crois que c'est pas mal aussi, ça. Hop. Vous remélangez bien. Voilà. Et donc, il va nous rester le fricot de cidre et le jus de l'orange. Ben, le zeste aussi. Et le zeste, oui. Moi, j'ai zesté et j'ai récupéré le jus entier de l'orange. Et je pense que je vais l'ajouter entièrement. Alors, moi, je vais mettre mon orange là, maintenant. Ça va être de la folie. Ça sent bon, hein ? Ah, ouais. C'est terrible. Moi, tu vois l'orange. Non, non, les pépites, on ne les a pas mises. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, dites-vous une chose. C'est qu'au bout du compte, tout va aller avec tout. C'est ça. On va tout mélanger. Donc, ce n'est pas grave. C'est simplement que pour une question de praticité, de mélanger les ingrédients, voilà, on va toujours à les ingrédients secs dans un premier temps, les humides après. Et en général, on ajoute à la fin, voilà, les pépites, les fruits secs. Oui, c'est ça. Mettez le jus de l'orange, par contre. Voilà, mettez le jus et le zeste et vous mélangez. Moi, les pépites, la dernière fois, je ne les ai mises pas dans la pâte. Je les ai mises sur le dessus. Sur le dessus, oui. Et en fait, moi, là, je vais faire l'inverse. Je vais faire dans la pâte, je vais mettre les pépites. D'accord. Et par-dessus, je ne mettrai que les écorces. D'accord. Alors, moi, tu es prélevé des petites rondelles comme ça d'orange pour mettre dessus. Parfait. Et je mettrai aussi… Alors, voilà, maintenant, je vais… Alors, je vais mettre du zeste. Ça sent bon, j'adore. Voilà, avec le zeste en plus, c'est génial. Est-ce qu'on peut en mettre des œufs de chia ? Alors, toujours pareil, la version vegan n'est pas testée. Donc, je ne peux absolument pas vous dire. Ce qui est certain, c'est que si vous mettez des œufs de chia ou des œufs de lin, ça va nécessiter beaucoup plus de liquide. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir ajouter du lait végétal parce que vos œufs de chia, ils vont absorber beaucoup, beaucoup d'eau. Et si vous ne rajoutez pas dedans un liquide, vous allez vous retrouver avec une préparation qui va être dure et sèche. Donc, attention, là, c'est pareil. C'est quelque chose que je n'ai pas testé. Donc, difficile pour moi de vous répondre. Là, dans l'immédiat, c'est non. Combien le vinaigre ? Le vinaigre, c'est une cuillère à soupe, c'est ça ? Une cuillère à soupe, oui. À café, je crois. À café ? Une cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron ? C'est vinaigre de cidre. Ce n'est pas du cidre, c'est du vinaigre de cidre. C'est du vinaigre de pomme. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'il y a du cidre. Non, non, du vinaigre de cidre. Non, 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 c'est du… Mais ceci dit, c'est pas très loin. Non, non, c'est pas très loin. Alors, hop, je me lave les mains. Voilà, donc normalement, à part le vinaigre de cidre et les pépites de chocolat… C'est tout ce qui reste. On a tout mis. Donc, on va mélanger maintenant nos deux bols. Voilà, donc on ajoute… Toi, tu fais les matières sèches dans le liquide ou l'inverse ? Non, tu fais l'inverse, moi. Très bien. Toi aussi ? Oui. Bon, allez, go. Allez, c'est parti. Vous versez vos ingrédients liquides dans vos ingrédients secs. Hop, je vais enlever tout ça. Hop. Hop. Et vous mélangez tout ça avec la cuillère en bois. Et vous mélangez… Le zeste trituré. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas vu le début à mon avis. Je n'ai pas vu. On peut mettre le vinaigre ou le bicarbonate, même si on n'a jamais mis la levure. Ah non, on se met de la levure, on ne met pas vinaigre et bicarbonate, parce qu'alors là, ton gâteau, il va exploser, il va sortir du vitaliseur, je pense. Non, 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 c'est l'un ou c'est l'autre, on ne met pas les deux surtout. Le bicarbonate et le vinaigre de cidre remplacent la levure. Donc, on ne met pas de levure si on a mis l'un ou l'autre. D'accord ? Voilà, donc là, par contre, vous allez pouvoir rajouter votre cuillère à café de vinaigre de cidre. Comment elle est, toi, la texture, la pâte ? Je vais montrer, je vais tourner le téléphone. Ça marche. Voilà, moi, j'ai mis mon vinaigre. Voilà. Allez, je vais vous montrer. Elle accroche à la cuillère, mais elle est quand même liquide. Toujours le bol qui tourne. Vous le savez, maintenant, depuis deux mois. Moi, ce n'est pas trop liquide, c'est un peu comme la texture du pain. Regarde la mienne. Ah non, moi, c'est quand même plus liquide que le pain. Oui, eh bien, non, moi, non. Je vais te montrer. Mais ça dépend de l'orange, en fait. Eh oui, tout à fait. Mais je vais rajouter du la quantité. Je vais rajouter du lait. Moi, elles sont grosses. Elles sont grosses, mes oranges. Je vais rajouter du lait végétal. Le lait végétal, oui, voilà. Il faut quand même qu'on ait quelque chose. Voilà. Une pâte à gâteau classique, en fait. Voilà. Maintenant, moi, je vais ajouter mes petites pépites. C'est bon ? Ça suit ? Alors, je vais... C'est bon la pâte. Oui, ben, c'est bon, Victoria. C'est bon. C'est terrible l'odeur. On la mangerait crue. Oui. Alors, on booste le vitaliseur. Hop. Ça, je vais l'enlever. Je vais l'enlever au milieu. Des raisins secs. Après, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Alors là, c'est vraiment... C'est éclair. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà, on a mis... Je vais ajouter de tout ce que vous voulez. Là, maintenant, la recette, le plus important, c'est la texture du gâteau. Donc, moi, je vais verser dans mon moule. Ah non, mais du coup, vous n'y voyez pas. Je vous rends compte que vous n'y voyez pas trop. Tu as réussi à faire tout ça un peu de pépites. Oui, oui. Je vais rajouter mes pépites. Après, pour la quantité, au pif, pour les pépites. Oui, j'ai mis en pif. Enfin, c'est pareil. Hop. On va rajouter. Hop. Alors. Du coup... C'est la pâte. C'est trop bon. Elle est bonne ? Ah ouais. C'est trop bon. Je n'ai pas goûté. Je vais te dire ça. Ouais. Ah oui. C'est bon. Goûtez votre pâte. Il faut goûter toutes les pâtes. Ah oui. Oui, oui, oui. Il faut goûter. Alors, si pas de pépites, on peut le mettre au morceau. Oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Là, c'est parce que j'avais des pépites. Mais sinon, moi, souvent, je n'en ai pas des pépites. En plus, ça coûte super cher. Je ne suis pas fan d'acheter des pépites. Là, c'est rare que j'en ai. Moi, en général, je prends du chocolat à dessert que je concasse. Oui, voilà. Ça marche très, très bien. Même le cru, le chocolat cru, c'est encore meilleur. Forcément, cacao cru. Voilà. C'est encore bon. Et moi, je vais ajouter mes petites oranges confites. Alors, moi, j'en ai aussi des petites oranges confites. Souvent, je prends en magasin bio, j'ai ça. Oui, c'est très bien. C'est ça que tu as ? Moi, c'est plus gros. Je les ai prises sur Cuisine Addict. C'est un gros conditionnement, tu sais. Alors, moi, c'est vrai qu'au magasin bio, souvent, je prends celle-ci. Il y a le citron aussi. Oui, voilà. C'est pour ça que le paquet me disait quelque chose. Là, vous auriez pu en mettre dessus, dedans. Vous mettez comme vous voulez. Et ça, c'est bien. Ça se conserve longtemps, ces petites oranges-là. Oui, oui, oui. Moi, j'en mets partout, les oranges confites. J'adore ça. C'est très bon. Alors, moi, c'est un gâteau que je fais plutôt pour Noël parce que souvent, j'y mets du zeste de mandarine parce qu'on a les agrumes à Noël. Oui. Et souvent, c'est un gâteau que je fais. J'ai un gâteau comme ça, d'ailleurs, sur ma page à Noël. Je crois que je l'ai lu. Je vous remercie un petit peu à ça, d'ailleurs. Oui, mais il ressemble un petit peu à ça. Je crois que je l'ai vu. Je vais essayer de vous montrer, du coup, moi, mon… Alors, comment je fais pour te montrer… Alors, tu tournes. Tu as deux petites flashes, là, qui tournent. Alors, attends. Non ? Non. Tu ne l'as pas ? Tu tournes le téléphone. C'est quoi, ce bordel ? Attends, je ne vois plus rien. Nous, on te voit. Ce n'est pas de bêtises. On voit tout. C'est quoi, ce truc ? Voilà. Donc, moi, ça, c'est le mien. J'ai mis mes oranges dessus, mes petites oranges confites, mes petites pépites. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à… Bon. Je ne sais pas ce que j'ai… Tu nous as pas dit ce que tu vois plus ? Non, non, non. C'est juste que je ne sais pas ce que j'ai touché. Et du coup, je n'arrive pas à voir l'écran. Ah, voilà. Ça y est. Ah, oui. Alors, hop. La petite flèche. Alors, est-ce que tu vois… Voilà. Ouais, super. Voilà. Super. Ouais, ouais, génial. Alors, vous avez vu la différence de couleur entre le sien et le mien ? C'est dû à quoi, ça ? Ton gâteau est blanc. Ouais. Non ? Il avait l'air blanc, en tout cas. Il est plus clair, oui. Ouais. Que moi, vous avez vu la couleur ? Ça vient de la farine. C'est ça. Ça vient de la farine et de la quantité de cannelle que j'ai mis aussi. J'ai mis beaucoup de cannelle dans le mien. Moi, je n'en ai pas mis beaucoup, donc c'est pour ça. Voilà. Moi, j'ai mis pas mal de cannelle et ça vient aussi des farines souvent, selon la qualité du sarrasin, du riz, s'il est complet ou pas complet. Moi, elle n'est pas complète. Moi, la farine du riz n'est pas complète, c'est pour ça. Voilà. Moi, mon riz, il est complet et mon sarrasin, bien sûr aussi. Et j'ai mis beaucoup de cannelle. Donc, toi, tu vas avoir un gâteau qui va être plus clair. C'est le même qu'à la dernière fois. Mais je ferai avec… Et le sucre de coco, c'est vrai. Ça fonce. Oui. Merci, Patoune. C'est vrai. Non, mais c'est clair. Voilà. Donc, là, il n'y a plus qu'à mettre au vitaliseur. On avait dit quoi ? 50 minutes ? Oui. À peu près ? À peu près. Allez, moi, je vais. Attention de ne pas vous brûler. Hop. Mettez vos minuteurs. Voilà. Et c'est parti. Donc, là, c'est moins 20. OK. Je dis ça. OK, super. Voilà. Le gâteau est prêt. On va pouvoir le déguster. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On se poste une photo dans 50 minutes ? Oui, on se mettra la photo. Même plus tard, parce qu'il sera cuit. Alors, là, le gâteau, il a 50 minutes de cuisson. On va compter une heure pour ceux qui sont en train de terminer. Donc, il ne faut pas quelle heure il est. Mais bon, ça fait quoi ? Ça fait, voilà, ça fait 4h moins 20, 5h, on va dire 5h moins le quart. Attendez au moins une bonne demi-heure pour le démouler à la sortie du vitaliseur. Ça, c'est vraiment le conseil que je puisse vous donner. Et alors, dès la sortie du vitaliseur, vous pouvez au bout de 10 minutes enlever au moins les côtés. Pour ceux qui ont le moule comme Steph, le moule du vitaliseur, vous enlevez, vous déclipsez au moins. C'est une petite lame de couteau pour ne pas que ça l'abîme et que ça l'accroche. Vous déclipsez vos deux côtés et vous le laissez comme ça, on va dire une petite demi-heure. Allez, 20 minutes. On va dire 20 minutes. Et au niveau du feu, tu conseilles feu doux ? Ah non, jamais le vitaliseur, ce n'est jamais le feu doux. Il faut que vous ayez toujours, je vais le remontrer, il faut que vous ayez toujours le filet de vapeur. Voilà, vraiment, vous devez le voir ou pas ? Vous le voyez. Ok. Bon, c'est pas trop, mais bon, il y a un filet de vapeur qui s'échappe. Voilà, on le voit. Ok. Voilà, il faut toujours le filet de vapeur. S'il n'y a pas ce filet de vapeur, c'est que vous n'avez pas assez de température dans votre vitaliseur. Donc, je ne peux pas vous dire sur combien mettre vos plaques parce qu'on a tous des plaques différentes. Donc, voilà, il faut que ça boue, il ne faut pas que ce soit le gros bouillon, il ne faut pas que le couvercle saute. Voilà, tout ça, c'est des choses que je dirais dans mes cours à distance après parce que c'est vraiment des questions qui reviennent tout le temps. Et c'est vrai que pour la prise en main du vitaliseur, c'est bien d'avoir vraiment pas mal de choses à savoir pour bien démarrer et pour ne pas rater. On ne laisse absolument pas la préparation dans le vitaliseur quand il est cuit. Ok. Vous le sortez. Vous mettez après, au bout de 10 minutes, vous avez enlevé vos côtés. Au bout de 20 de plus, vous le démoulez. Moi, j'aime bien prendre une spatule comme ça à pâtissier. Voilà, moi, je prends ça. Ça glisse tout seul sous le moule. Oui, je fais pareil. Vous le mettez sur une grille. Et là, l'idéal, mais bon, là, c'est un gâteau. Ça va être compliqué. Mais on ne va pas pouvoir attendre. Mais essayez d'attendre encore un quart d'heure, on va dire. Là, c'est un gâteau. Sur le manchot, ce n'est pas gênant. Pour les pains, vous faites la même chose. Mais par contre, vous le laissez au moins 4 heures sur la grille. Et quand vous allez le congeler, pour le couper en tranches, vous attendez une journée entière. Au moins, il ne s'écrit pas. Et oui, voilà. Moi, mes pains, ils sont tous congelés. Ils sont là. Je vais le montrer du congélère direct. Alors, ce n'est pas écolo, j'avoue, parce que c'est du plastique. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Mais voilà, tous mes pains, ils sont là. Ils sont tranchés. Je prends les tranches et je les m'obrille. Tous mes pains sont là. Là, j'ai ma brioche que j'ai faite avec mon levain. C'est tous mes pains au levain. Ça, c'est la brioche. Et je mets tout comme ça directement. Il ne faut attendre toute journée pour le couper et le conflit. Même si vous le prenez le lendemain, ce n'est pas grave. Vous pouvez attendre le lendemain pour le couper. Il y a une personne qui dit au bout des 50 minutes, on le sort tout de suite. Oui. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, vous le sortez. Oui, oui, oui. Oui, oui, carrément. Hop, j'avais… Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Laissez la production au vitaliseur. Stéphane dit ça. Écoute, Stéphane fait peut-être comme ça. On a tous nos techniques. Moi, je ne fais pas comme ça, mais faites vos tests. Moi, je sais que je ne laisse pas mon gâteau dans le vitaliseur parce que je pars du principe que du coup, il continue à cuire puisque c'est encore chaud. Donc, moi, je le sors. Oui, je pense pareil. Après, peut-être que Stéphane fait ça pour d'autres raisons qui seraient intéressantes de savoir aussi. Je lui poserai la question. Mais moi, par principe, non. Non, parce que je ne veux pas qu'il se gorge de vapeur en plus. C'est ça. Il va continuer à cuire. Alors, le but, ce n'est pas de prolonger la cuisson. Quand on laisse quelque chose dans le four, ça fait pareil. Il ne faut pas laisser la… Ça ne peut pas cuire. Voilà. Ben oui. Je ne suis pas en congèle. Alors, c'est parce que tu ne manges pas assez ce que tu fais. On en fait trop, j'avoue. Rien ne coule pas, c'est de ma faute. On en fait beaucoup. Mais écoute, il va falloir racheter ou manger plus, ou offrir, ou racheter un congèle. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. C'était en live avec moi. Ben écoute, je n'ai pas tout écouté. Je suis désolée. En live, c'est compliqué de dire vos questions, de faire les recettes, de répondre. Voilà. Donc, je ne me rappelle pas. Je lui redemande à Stéphane. Mais moi, en tout cas, non. Je ne laisse pas mes gâteaux et mes pains dans mon vitaliseur. Ça, c'est sûr. Et un vitaliseur, ben écoute, c'est un appareil. C'est un cuit-vapeur. Tu cuit à la vapeur douce à 95 degrés. Je t'invite à regarder tout simplement sur le site. Tu verras ce que c'est. Avec un thé, ouais. Oui, avec un thé, forcément. On va avoir un goûter bien gourmand. Oui. Le test du couteau, oui. Tu testes au bout de 50 minutes. On est d'accord que de toute façon, la lame, elle va sortir moins sèche que si vous aviez cuit un gâteau dans le four. Parce que les gâteaux au four sont quand même plus secs. Mais ça ne doit pas, vous ne devez pas avoir de pâte sur la lame de votre couteau. Il ne faut pas que ce soit cru. Voilà, c'est que c'est pas cru. Et cuire dans la soupière céramique, écoute, oui, c'est possible. Peut-être allonger un petit peu le temps de cuisson à une heure à mon avis. Mais oui, c'est possible. Voilà, tu mets bien à chauffer. Oui, moi j'ai mis des oranges confites et Jenny qui a mis des oranges fraîches. J'ai mis les deux. J'ai mis de l'orange fraîche et des confites aussi et les pépites. Je vais en faire un autre tout de suite car celui-là est pour offrir. Ok, ben oui, c'est tellement bon. Voilà encore une recette à ajouter au calepin, des recettes au vitaliseur. Oui, non, c'est top. J'ai serré le cake marbré au vitaliseur. Oui, je l'ai dit l'autre jour. De toute façon, toutes les recettes qu'on fait au four. Alors, par contre, quand souvent vous me demandez est-ce qu'on peut adapter la recette au four telle qu'elle au vitaliseur, j'ai envie de dire que ça dépend des recettes. Oui, voilà. C'est compliqué de faire de manière générale. C'est compliqué. En tout cas, quand vous me demandez si on peut transformer une recette avec gluten, sans gluten comme ça, c'est compliqué aussi. Ça nécessite de faire des tests. Donc, là aussi, souvent, je ne vous réponds pas. Je vous réponds de faire vos tests. Moi, je ne peux pas les faire pour vous. Mais faites vos tests. Faites vos tests en essayant de respecter vraiment les grandes lignes des farines, surtout. Voilà. Écoute, Steph, on a fini notre recette. Moi, je vais terminer sur la fin du programme de la semaine puisque je vous ai là. Donc, demain, on se retrouve le matin à 11h avec Nico. Et donc, nous ferons le velouté de sarrazin torréfié. Donc, ça, ça va être aussi pour moi une première. Je ne l'ai pas faite. Donc, on la fera en direct avec vous. Moi, je vais la tester en même temps que vous. L'après-midi, donc, de 15h à 16h, on se retrouvera avec Amélie. Donc, I am a Giver pour des bons conseils, pour garder la pêche, garder le moral et continuer et sortir de cette période. Peut-être qu'il vous stresse ou pas. Voilà, en prenant simplement quelques minutes par jour pour avoir, voilà, des petites astuces pour garder la patate, en tout cas, et le moral. C'est très important. Vendredi, sauf erreur, il n'y aura rien puisque je me prends la journée pour faire autre chose aussi. Samedi, nous serons avec Justin et là, nous allons faire les œufs à la turque avec des galettes de pois chiches. Ça, ça va être super bon. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière pour ceux qui ont vu mes assiettes passer en story. Donc, c'est facile. C'est vraiment une recette facile, mais c'est tellement bon. Dimanche, je ne ferai rien non plus. Je prendrai mon dimanche. Lundi prochain, nous serons avec Shira. Et là, nous allons faire, comme promis, on va utiliser notre levain. Donc, occupez-vous bien de votre petit levain. Nourrissez-le. Aérez-le. Là, le temps, en ce moment, il est un jour beau, un jour moins beau. Donc, votre levain. Alors, j'ai vu des très, très beaux levains. Alors là, vraiment, j'en ai vu. J'ai une abonnée qui m'a envoyé son levain. Il était juste magnifique. Donc, il y a vraiment des régions où il fait plus chaud en ce moment. Mettez-le au placard. Mettez-le dans la pièce où il y a le sèche-linge. Mais voilà, il a besoin d'une température quand même assez confortable. C'est assez frileux, un levain. Donc, donnez-lui du chaud. Donnez-lui à manger. Je vous ai remis aujourd'hui en story toutes les étapes pour faire votre levain et quoi lui donner à manger et combien. Donc, ça, ce sera lundi. Mardi, nous ferons ensemble, donc vous et moi, le pain avec votre levain. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, nourrissez beaucoup votre levain d'ici lundi parce qu'on va avoir besoin, je pense, si on fait… On n'a pas vu encore ce qu'on faisait comme recette avec Shira. Mais à mon avis, on va faire deux recettes avec Shira. Donc, comptez à peu près 200 grammes de levain au maximum pour lundi et à peu près 100 grammes avec moi pour faire le pain mardi. D'accord ? Mercredi, nous serons en live avec Sylvie Despetits-Cirés et là, on va faire un live DIY où on va fabriquer des produits ménagers pour la maison écolo. Donc, ça, ça va être bien. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Il faut que je voie avec elle. Je vous donnerai les ingrédients. Mais là, il n'y aura pas besoin de grand-chose. C'est des ingrédients que vous avez. Ça va être souvent du bicarbonate. Ça va être des choses que vous avez déjà. Jeudi, j'ai demandé à Justin de venir tous les deux. parce qu'on aime trop faire ça ensemble. On va vous faire un live et on va préparer l'apéro du jeudi soir. On va faire des dips. C'est bon, ça. On va faire des préparations. Donc, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche sur les préparations qu'on a décidé de faire. On l'a décidé tout à l'heure, juste avant qu'on se connecte. Vérine de crème de petit pois, avocat, citron vert et du bacon de coco. Des chips de kale, des chips de patates douces à l'ail. Et chili, de la mousse de betterave avec des dés de chèvre et de la menthe. On fera ça, bien sûr, en version vegan. Donc, c'est avec de l'aquafaba. Donc, le jus de pois chiches qu'on récupère. On mettra un petit peu de cumin et de la ciboulette. On va faire un houmous de courge, curcuma, carottes et épices. Des petits pois chiches dorés aux épices et des petits bâtonnets de légumes. Gardez vos légumes lacto-fermentés si vous les avez encore. Moi, je les ai quasiment tous mangés. C'était divin. Pensez à remettre votre bocal au frigo dès que vous l'avez ouvert. Moi, en tout cas, ils étaient prêts. Si vous souhaitez les garder comme ça, jeudi soir, chacun se fait son petit apéro. Et vous aurez tout votre petit apéro qui sera prêt. Ça va être juste génial. Donc, il faut que je bosse là-dessus. C'est aussi pour ça que vendredi et dimanche, je vais devoir me poser parce que j'ai beaucoup de rédactions à faire de recettes pour vous mettre tous les ingrédients. Mais voilà, jeudi, ça va être top. On va préparer l'apéro. Ça va être trop génial. Vendredi, je ne sais pas encore, mais je pense qu'on fera peut-être un cake salé au vitaliseur, bien sûr. Samedi, on fera la mousse au chocolat vegan avec la coifaba, donc le jus de pois chiche. Voilà. Trop bon. Là, je vais le faire non-stop parce que ce sera la fin. Je vais m'épuiser jusqu'au bout. Tu t'achèves. Dimanche, je pense que je vous ferai le dernier live avant la reprise du 11 pour ceux qui reprendront. Après, on ne va pas tous reprendre à la même condition. Mais dimanche prochain, je pense que je terminerai par mes produits préférés en live, mes ustensiles de cuisine, mes robots. Ce sera peut-être un live un peu plus long. Peut-être que ça durera sur une heure et demie ou deux heures pour ceux qui auront le temps de rester. Mais voilà, je vais vous montrer ma spiruline, vous montrer mes blenders, vous montrer mes produits j'aime bien, mes marques. Alors, savoir que je suis rémunérée absolument par personne sur tout ça. Mais c'est vous montrer, parce que souvent, vous me demandez un peu les produits, quelles marchandises, quelles marques. Je pense vous parler de tout ça. Et on aborderait en même temps les séjours que j'organise avec le vitaliseur de Marion et des séjours bien-être. Tout juillet est complet. Il y en a deux en septembre encore où il reste des places. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Et puis voilà. Mais c'est déjà pas mal. Moi, j'ai pas le même rendement que toi. Je fais peut-être deux lives dans la semaine. Mais moi, j'admire tout ce que tu fais. C'est top. Ah, mais c'est génial. Mais moi, je mets quatre. Il n'y a pas de souci. Demain, je fais un live avec Astelle. Justement, on va faire des croquants aux amandes. Voilà. Elle n'en a jamais fait. Et du coup, mon père m'a… À quelle heure ? Demain, j'ai deux lives. Je crois que c'est à 14h30, comme d'habitude. Ouais, donc moi, je suis à 15h, mais je peux voir le début. Coucou, Zah. Et du coup, voilà, on va faire ça. Et j'ai demandé du coup la recette à mon père parce que je n'avais pas de bonne recette. Alors, je me suis adressée. Oui, de toute façon, pour ce genre de choses, il faut faire les vraies recettes au régime. Voilà. Donc, ça va être gourmand. Il y en a de beaux programmes. Il y en a de beaux programmes. Oui, exactement. Donc, écoutez, voilà. Moi, je vous mets tout ça d'ici la fin de la semaine. On se retrouve demain matin à 11h avec Nico. Je vous remets la liste des ingrédients. Pour la recette, il ne faut pas grand-chose. Il faut de la farine de sarrasin. On va torréfier un petit peu. Je lui avais demandé de voir s'il avait le temps de la tester au vitaliseur. Je ne sais pas s'il aura eu le temps. mais ce n'est pas grave, de toute façon, ce sera bon. De toute façon, on va se régaler. Trop, trop bien. Voilà. Écoute, c'était génial. Merci, Steph. Merci à toi parce que du coup, on ne s'est jamais vus en vrai. On a réussi à se voir grâce au confinement, alors que nous habitons à côté quasiment. Voilà. Donc, merci aux réseaux sociaux. C'est génial. C'est génial. Ça a du positif quand même quelque part, ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de jolies choses. Il y aura tous les belles conséquences. C'est de belles choses. Exactement. Je vais raccrocher avant que ça coupe. Comme ça, j'essaie d'enregistrer le temps. Ça marche. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Merci à tous. Bisous, Steph. Bisous, je vous aime. Ciao, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021